Tadadam, Freestyle TV, il est 2h46 du matin, on est lundi, c'est freestyle, donc il n'y a pas d'horaire, des fois je me réveille dans la nuit, j'ai regardé, je viens de regarder un reportage sur l'Erythrée, et Youtube m'a envoyé directement, je ne sais pas, il a remis la lecture automatique sur Youtube de malheur, sur une conférence de Guillemant, un des spécialistes actuels de la question du temps, il a écrit plusieurs livres dessus, c'est un ancien physicien, un informaticien, très connu dans les sphères post new age, voilà ce que je viens de lui laisser comme commentaire, vous n'êtes qu'un imposteur Guillemant avec un jeu de mots, parce que Guillemant ça s'écrit amt, et j'ai mis Guillemant omt, comme un menteur, je suis fatigué, je suis fatigué, fatigué, fatigué de tous ces gens, tous ces soi-disant, ces gourous de pacotis là, ils se représentaient, on est dans le narcissisme, on est dans l'ego, la promotion, je fais souvent référence à ça, donc là c'est lui, chaque fois, voilà, sur son tableau, il sort du tableau, donc il détruit le temps, donc sa conférence elle commence comme ça, donc il fait référence à l'allégorie de la caverne de Platon, il fait appel à Rovelli, un illustre, très très grand physicien, et... il détruit l'espace, il commence par détruire le temps, il détruit l'espace, il dit tout ça, qu'il explique que c'est une illusion, effectivement, arriver à une échelle, donc en s'appuyant sur Rovelli, arriver à une échelle infiniment petite, on ne voit plus de différence entre deux points, donc l'espace n'existe pas, et le temps n'existe pas, parce que le rapport au... à cause de l'intrication, donc le rapport au futur est complètement... en fait, on a simplement des choix, des choix directionnels, mais sans tenir du temps, contre du temps, donc... bon, après, il faut... moi, chacune de ces phrases, je peux les reprendre avec le nouveau paradigme que j'ai construit, qui fondamentalise l'espace-temps, mais effectivement, le fait de dire que le temps ou l'espace existe, non, c'est s'il est au fondement du langage, on peut parler plutôt d'un phénomène, un terme phénoménologie, un terme que Guillemont, une discipline que Guillemont ne pratique pas du tout, de toute façon, on voit bien son niveau de culture en philosophie, quand il nous relate l'histoire de la caverne de Platon, il a très peu de culture philosophique, et je suis fatigué d'entendre ces scientifiques adopter des postures de gourous comme ça, de connaisseurs, de savants, de sophistes, en fait, c'est du sophisme, où ils détiennent la vérité, ils enseignent aux gens de manière sûre et certaine, ils exposent leurs sciences, sans remettre en question le statut même des sciences, déjà dans la société, à un point de vue de la sociologie des sciences, et puis sans tenir compte des travaux, de la philosophie, ou même de la littérature, ou de la psychologie, ou des choses comme ça, donc on voit bien cette orientation et puis au niveau du psychologisme, c'est-à-dire comment Guillemant fabrique un... c'est-à-dire son discours sur l'approbation de son public, et fabrique un discours faussement critique, en fait, et faussement libérateur, où, en fait, il s'appuie sur des... c'est du scientisme, en fait, il s'appuie sur des notions physiques sans démarche épistémologique, c'est-à-dire le fait de tenir compte du fait que tout est... dans la connaissance, même dans la connaissance, tout est fluctuant, et il suffit d'un nouveau paradigme pour revoir totalement notre rapport à la connaissance et aux sciences. Donc, voilà, je suis un peu énervé aussi parce que j'ai regardé juste avant un reportage sur l'Erythrée, nation esclave, pour reprendre la problématique de l'espace-temps, et puis notre problème, le problème des réfugiés, parce que, voilà, il y en a pas mal, les Érythréens, et de voir, du point de vue global, du point de vue planétaire, quand, en parallèle, en France, on a... Bon, voilà, les Érythréens, ils se font... Bon, les réfugiés se font tabasser par les flics à Calais, par exemple. Ils avaient déjà essayé de m'enfuir. Et, bon, alors qu'en fait, dans leur propre pays, bon, c'est une nation qui est réduite à l'état où on enferme... C'est effroyable, hein, de voir ça, hein, on enferme les gens sans procès, sans jugement, on les torture, on enferme les femmes avec leurs enfants. Donc, il y a des enfants qui sont en prison, qui grandissent en prison. qui naissent en prison. Les opposants politiques, bon, on les torture, on les emprisonne à vie, hein. Voilà, c'est assez effroyable. Et, en fait, on comprend que le pouvoir est complètement paranoïaque et sadique, hein, et qu'en fait, ben, du coup, les personnes qui ont une psychologie comme ça, une tendance à aller vers le sadisme, hein, je peux en parler parce qu'ils sont comme ça dans ma famille, hein, donc ça, c'est pas forcément lié non plus à des phénomènes politiques ou des phénomènes de pouvoir, c'est aussi psychologique, et donc, du coup, ils peuvent assouvir leur désir. Ou alors, bon, il y a les exactions des militaires aussi qui abusent des femmes dans les prisons dans les prisons en demandant des faveurs en échange d'un peu d'eau ou d'une serviette hygiénique. Bon, il y a de l'abus de pouvoir, il y a de la torture, donc les plus sadiques d'entre eux, bon, on se retrouve en ces interrogateurs. Donc, dans ce reportage, à un moment, on voit les Nations Unies. Donc, je vais revenir un peu là-dessus parce que je vous en ai parlé de l'idée de refonder, carrément, les droits internationaux, les droits de l'homme, avec un nouveau paradigme. Et c'est pas avec Guimant qu'on va y arriver, parce que... Et donc, où, bon, le représentant de l'Erythrée, donc, il y a une plainte qui a été portée contre eux. Le représentant de l'Erythrée répond clairement, bon, il faut arrêter de s'en prendre à des États africains, de les envoyer au tribunal pénal international, ni les faits, complètement, mais non, il n'y a pas de... on ne s'attaque pas à la population, voilà. Il n'y a pas de crime contre l'humanité en Erythrée, et donc, l'affaire a été, bon, complètement occultée, et puis sans suite, classée sans suite. je vous parle de l'ONU. Il montre aussi des manifestants qui sont en faveur, qui manifestent en faveur du gouvernement Erythrée. Donc, il faut voir la puissance, la puissance du pouvoir, pour revenir un peu sur nos premières vidéos sur la psychopathologie du pouvoir, cette puissance de lavage de cerveau, de retournement, comment on peut retourner les consciences, retourner les individus contre leurs propres intérêts, contre la liberté. C'est-à-dire que l'esclavage, ça ne consiste pas simplement à priver la personne de la liberté, c'est aussi lui faire accepter sa condition, comme une vérité absolue. Donc, voilà, rapporteur spécial de l'ONU, elle explique un peu tout ce passage-là. Voilà, c'est ici. Les Nations Unies ont recueilli le témoignage de plus de 800 érythréens. Parmi eux, celui d'Anna Petros-Talomon. La liberté et la justice, donc, la liberté est autant ce que l'espace est à la justice. Hop, ça me vient comme ça. c'est juste une clé, en fait, moi, que je vous apporte, c'est une clé de compréhension d'une logique systémique archi-complexe qui nous enferme. Donc, c'est vraiment une logique d'enfermement en érythrée. Vraiment, c'est hop, on te chope, on t'attrape. Le service militaire est à vie. Donc, on va chercher les enfants dès l'âge de 15, 16 ans. On les engage au service militaire et ils sont militaires. C'est-à-dire, tout le monde est militaire. On parle de l'érythrée, c'est la Corée du Nord de l'Afrique, mais voilà, c'est... C'est... Bon, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de généraliser. C'est-à-dire, je vais partir d'un cas particulier. Voilà, l'érythrée. Là, elle explique, voilà, les camps où elle a été enfermée, les camps d'internement. Je pars d'un cas comme l'érythrée et j'essaie de l'axiomatiser et le rapporter aussi au problème de nos sociétés modernes, c'est-à-dire qu'il y a un tronc commun à notre époque qui est cette paranoïa, ce sadisme du pouvoir et qui se manifeste par une logique d'exploitation, d'esclavagisme, d'enfermement, de cloisonnement, de verrouillage des médias et des effets pervers aussi du numérique. Par exemple, pendant une manifestation, on voit un moment où ils tirent carrément sur la foule. C'est des citoyens qui sont, enfin citoyens, c'est un grand mot là-bas, mais qui se sont rassemblés devant un bâtiment institutionnel et les militaires ont tiré complètement dans la foule et donc, il y a des personnes qui ont filmé la scène et ils les ont envoyées sur Internet et effet pervers du truc, le gouvernement a visionné ces vidéos et du coup, ça lui a permis de trouver les personnes qui étaient sur ces vidéos et du coup, de les incarcérer. Et il se passe la même chose en France. Voilà, c'est-à-dire qu'on filme, on n'a plus le droit de filmer mais les services de renseignement, les services policiers ont accès à Internet et utilisent Internet justement pour augmenter la surveillance et la répression et bon, on le sait très bien. Donc voilà, cet Internet moderne, soi-disant, voilà, avec tout ce que ça draine avec lui, cette idéologie de la consommation qui va nous libérer de notre condition, un effet pervers, bon, déjà au niveau de l'environnement, ils consomment, ils viennent vers des déchets, d'une industrie, enfin, d'une économie injuste, inégalitaire pour ceux qui s'achètent le iPhone à mi-balle voilà, et en plus, il augmente en fait la capacité du pouvoir à, il augmente l'emprise du pouvoir sur l'individu. Donc voilà, c'est une critique, c'est pas une critique simplement du système que j'essaye de faire, c'est vraiment de trouver une solution pour dépasser, voilà, devant la Cour pénale internationale, on va écouter, dépasser nos préjugés, un peu trop optimistes, quand on va écouter les médias TV ou quoi, tenir un deal en rigolant, ils sont pleins d'humour, bon, il faut arrêter, c'est-à-dire qu'on est complètement pris au piège de ce système violent et basé sur la violence. Donc je généralise, c'est-à-dire que, voilà, on va regarder ce reportage peut-être en disant les pauvres en Érythrée, j'aimerais pas être à leur place, je comprends les réfugiés, nous au moins en France, on est de rien du tout. Voilà. Moi, c'est peut-être pour ça justement que c'est ce qui, peut-être que le représentant de l'Érythrée à l'ONU, c'est ce qu'il dit peut-être implicitement et pourquoi il n'y a pas eu de suite à cette condamnation, cette plainte pour crime contre l'humanité parce que, effectivement, imaginons, je suis un tyran d'un pays à l'autre bout du monde comme ça, un petit pays et je tyrannise mon peuple, je vais simplement dire mais j'utilise la même logique que vous. Bon, en exagéré, c'est effectivement en plus d'en démesuré. Par exemple, on voit à un moment un témoignage d'une femme qui est partie de faire son service militaire et en fait, elle a été enrôlée d'entrée de jeu pour aller travailler dans des fermes où ils sont maltraités, où elles sont violées et en fait, pour planter des aliments et en fait, les revenus, les bénéfices de cette ferme vont dans la poche d'un général de l'armée et c'est lui qui récupère le butin. Donc, cette logique d'exploitation au profit d'un chef militaire haut-gradé, c'est bon, c'est la même logique que chez nous, c'est une logique donc industrielle, bureaucratique, c'est-à-dire le pouvoir et l'argent, donc les banques, les militaires, les politiques qui sont au pouvoir, qui détiennent l'argent et en bas des victimes de cette violence symbolique parce que tout est symbolique au final, même l'argent, bon, après, on fait intervenir les armes à feu, voilà, la violence militaire et donc voilà, donc j'essaye de vraiment de généraliser le problème autant dans l'espace, donc à l'échelle de la planète entière, donc c'est une pathologie qui concerne tout système politique actuel dans le monde et c'est pas réservé simplement à certains pays qui seraient les vilains petits canards, non, non, c'est systémique, c'est vraiment une logique en elle-même généralisée et après, bon, il y a des nuances, voilà, il y a des relations, il y a des différences, mais c'est la même logique, c'est le même qui fait la différence, donc une logique d'exploitation de l'espace, de l'exploitation du temps, l'individu, privatisation de l'espace, s'approprier, on s'approprie l'espace de l'autre, on s'approprie son temps, l'autre, que ce soit la nature, un animal ou un humain, voilà, une logique systématique de domination qui est effectivement autant à l'échelle d'une nation ou à l'échelle d'une secte, d'une entreprise ou d'un individu qui peut dévier, dériver vers du sadisme, c'est-à-dire qu'on éprouve du plaisir à faire le mal et effectivement, si le mal en tant que tel est systémique, il est inscrit dans la totalité, c'est-à-dire on va dire entre guillemets normal, c'est comme ça que ça fonctionne, ce fameux comme ça, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, voilà, c'est la vie, cette expression toute faite, voilà, on va l'écouter. elle n'a pas prouvé de ses crimes présidents en cessant. Donc, il n'y a pas de preuves, voilà, donc, après, il faut voir peut-être aussi au niveau géopolitique, bon, le président là-bas, c'est le dictateur, plutôt, il est là depuis 91, c'est pas, c'est vraiment, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien et tout, enfin, il est à vie, bon, est-ce que vraiment la France peut servir de modèle, peut-être encore dans les années, voilà, peut-être, il y avait encore, parce que la séparation des pouvoirs, tout ça, bon, voilà, mais aujourd'hui, non, peut-être que, voilà, il nous faut vraiment un nouvel ordre mondial généralisé pour qu'on comprenne vraiment que c'est le problème, il est planétaire, il est, au niveau de nos organisations internationales même, et qu'en fait, il est psychologique aussi, il est épistémologique, c'est-à-dire que c'est une méconnaissance avec une mésinterprétation, une affabulation quand j'écoute Guillement, vraiment, c'est pourtant qui s'appuie sur les sciences officielles, qui s'appuie sur la connaissance universitaire, qui, qui, ah, là, c'est là où il tire sur la foule, carrément, qui normalise, qui banalise, qui banalise un système, en fait, qui est fondamentalement violent, basé, basé sur la domination par la violence, par la force profondément injuste d'entrée de jeu, et du coup, le problème, c'est que toutes les instances de régulation qui sont là un petit peu pour mettre, elle parle de la liberté et de la justice, elles deviennent caduques, quoi, c'est-à-dire que, bon, quelqu'un qui fuit l'érythrée et qui se retrouve en France, c'est certain qu'il se sent plus en sécurité et, bon, il doit faire un ouf de soulagement, mais, il suffit que cette personne, cet érythréen, voilà, se retrouve dans une mauvaise situation de réfugiés, il va goûter les matraques françaises, il va goûter la prison française, il va goûter aussi tous les dérives de la société, la violence de la société, la rue, la drogue, voilà, donc, la logique reste la même, quoi qu'il arrive, et le plus vicieux dans tout ça, c'est que le confort moderne, c'est-à-dire que quand on est, on donne on donne à un individu, on lui donne une voiture, une télé, un appartement, un compte en banque bien rempli, une femme, des enfants, etc., on lui donne tout ce qu'il faut, bon, toute cette violence intrinsèque, systémique, symbolique, toute cette domination à tous les étages, il va complètement l'intégrer, voire y adhérer pleinement, voire, lui-même adopter des attitudes sadiques avec avec ses proches ou ses collègues de travail ou devenir raciste ou ne pas du tout exprimer de compassion envers les plus faibles et les plus démunis, voilà, ils font la guerre tout le temps, enfin, en fait, c'est à l'issue d'une guerre contre l'Ethiopie, en 1991, que... Donc, bon, voilà, je bloque là-dessus parce que, aussi, j'ai fait référence aux victimes de la faim qui nous... Mais en fait, derrière les victimes de la faim, c'est encore bien pire, c'est pas simplement utiliser la faim comme arme de domination, c'est la faim, la torture, l'emprisonnement, la restriction des libertés fondamentales, voilà, donc, 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 je reviens un peu là-dessus parce que, pour un petit peu, peut-être revoir un petit peu le positionnement des... des gilets jaunes et des gens qui se mobilisent, qui... qui... qui veulent changer un petit peu les choses. Voilà, c'est... Bon, moi, mon travail, en fait, il est profondément, voilà, inscrit dans l'histoire de la philosophie et il est là pour nous faire franchir une étape, une nouvelle étape dans la civilisation. Donc, je sais pas si ça va prendre 10, 20, 30, 50, 100 ans, mon histoire, mais je sais que c'est important. Abercane, bon, j'étais aussi... Je suis allé voir aussi une de ses... Il est en train de monter un réseau social, apparemment, un réseau social alternatif à Facebook. Voilà, il a sorti dernièrement, le 10 décembre, son Diabolik Métaverse, qui est une critique de Facebook, avec le diable. Bon, il est partisan des blockchains, c'est un trader. Bon, pour moi, c'est une démarche libertarienne. Voilà, donc, en parlant de la crypto-monnaie et de Bitcoin, il parle du temps, en fait, dans sa vidéo où il dit en fait, c'est le Bitcoin, il est construit sur la mesure du temps et en fait, c'est le temps à qui... C'est-à-dire, c'est toujours la même... C'est une monnaie sûre, en fait, la crypto-monnaie parce que c'est une monnaie qui se construit dans le temps avec le minage et donc, elle serait basée sur... Et donc, c'est ce qui légitimerait ça... Et puis, ce qui rendrait son existence légitime. Il précise aussi que le blanchiment, comme en fait, c'est facile de tracer sur la crypto-monnaie, le blanchiment se fait surtout sur les banques fiduciaires. Donc, bon, il défend son... Donc, un projet de réseau social alternatif à Facebook, une crypto-monnaie alternative aux banques classiques, ou qu'est-ce que... Donc, on est dans... On est dans une nouvelle idéologie, pour moi, qui, justement, qui vient à nouveau occulter le problème fondamental de la condition humaine sur Terre dans sa globalité. Donc là, à Barkhane, voilà, il va... Il va nous proposer un nouveau réseau social pour aller vers le progrès, l'amélioration des choses. Mais non, comme en Érythrée, rien ne change. Rien ne change. Le reportage, il finit comme ça. Voilà, elle appelle sa grand-mère et elle lui demande des nouvelles de ses parents qui sont enfermés depuis 20 ans. Elle revine un peu du reportage et qui a quitté l'Érythrée, qui est venu... Voilà, et il n'y a rien qui change, quoi. Donc, parce que c'est un problème vraiment... fondamental qu'il faut prendre au sérieux. Et bon, moi, je suis toujours ignoré. Donc là, voilà, je finis sur... Un message, on m'a conseillé d'aller sur Mirabel, elle m'a conseillé d'aller sur Odyssée. Donc, je vais peut-être faire ça, aller sur Odyssée, essayer de rentrer en contact avec des gens parce qu'il faut... Il va falloir un jour qu'on me prenne au sérieux, quoi, qu'on arrête de... Parce que, bon, les gens s'intéressent à ce que je fais un temps, vite fait, puis après, après, ils tournent les talons et ils continuent à faire en négligeant un peu mon travail. alors que, bon, je tiens à préciser, quand même, j'ai découvert une arithmétique. J'arrive, finalement, les scientifiques et les super... La super France, les super intellectuels, je les attends encore. J'attends encore, ça fait deux ans, j'attends encore tout ce monde-là pour me dire, effectivement, si j'ai découvert une arithmétique ou pas. Personne ne dit rien depuis deux ans. parce que si c'est le cas, si c'est le cas, tout s'effondre, mais pour de vrai, parce que, comme vous disiez, il y a une philosophie derrière. Bon, et là, je suis en train de finir de la... Il y a mes cheveux qui arrivent. Donc, attention, quand ils seront là aussi... Donc, c'est des preuves, c'est des preuves formelles que j'apporte, vraiment, pour démontrer, c'est pas un discours incessant, à guillemot, on va se le mettre un petit peu, tiens, pour un discours... Depuis la caverne de Platon, etc., 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 on a tendance à ne pas le croire. On ne ressent pas notre rapport avec le nouveau type de réalité que ça implique. C'est ça le problème. et c'est lorsqu'on a compris ça et qu'on a compris que, donc, il est extrêmement naïf de considérer que notre réalité existe réellement sous la forme de ce dont elle apparaît, c'est-à-dire l'espace, le temps, la matière et toute cette complexité, mais aussi cette harmonie des choses. Donc, c'est seulement lorsqu'on a compris que ceci n'existe pas qu'on peut commencer à rentrer dans la rationalité, dans la compréhension du monde et de notre rapport au monde. On ne peut pas comprendre notre rapport au monde. On ne peut pas comprendre l'humain. On ne peut pas comprendre le rapport humain au monde si on n'a pas remis en question cette affaire de la réalité. Cette affaire de la réalité. Donc, il faut voir la qualité de son discours qui est quand même médiocre. Et il parle, il mélange les concepts de réalité. En fait, il dit qu'en fait, le temps, l'espace, toute cette complexité n'existe pas. C'est grave de dire ça. Et ensuite, il dit que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'humain. Donc, il faut voir et on ne comprend pas le réel si on n'admet pas que, en fait, tout ce qu'on perçoit, le temps, l'espace et tout le reste n'est qu'une illusion. Il faut voir le lavage du cerveau. Enfin, comment ça peut mettre un individu, quelqu'un qui est un peu novice, qui n'est pas forcément très... la plupart d'entre nous, qui n'est pas très au courant des dernières avancées scientifiques, il faut voir à quel point ça peut le déstabiliser. Tu rentres chez toi, tu te dis, bon, le temps, l'espace, tout ça, c'est une illusion. Et tant que je n'aurais pas compris ça, je ne serais pas... je ne pourrais pas comprendre l'humain, je ne pourrais pas comprendre, c'est quand même affolant de laisser parler des hommes comme ça. Sa conférence, elle fait trois heures. C'est un ramassis de... C'est même pas de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'il mélange tout et il explique... Il n'est pas du tout allé au fond du concept, des concepts de réalité et surtout pas d'espace-temps. Et il va faire référence un peu plus loin à Carlo Rovelli. Donc voilà, c'est le problème des scientifiques en parlant d'un illustre penseur, savant, scientifique. Alors d'accord, c'est un peu un bon physicien, Rovelli, mais moi, j'ai eu affaire à lui très rapidement sur Facebook. Il m'a bloqué direct. Aucun dialogue. Et... Ils se congratuent entre eux. Ils se félicitent de leur statut. Un peu... ils se prennent pour des stars du rock'n'roll, pour des stars de cinéma. Ils n'en peuvent plus. Donc... En même temps, leurs propos sont complètement infondés du point de vue de la connaissance. C'est grave. Et même pire que ça. Il y a du narcissisme. Il y a de la... Donc... Donc... Et puis, voilà, de la démagogie. C'est ça, la démagogie. On va aller dans le sens des gens. C'est-à-dire qu'on va leur raconter des sornettes. On va leur raconter... On va les endormir. Ils ne comprennent pas trop. Mais bon, ils voient que c'est un gentil monsieur qui parle bien, qui parle longtemps. Donc... Mais il faut... Et puis, en plus, en utilisant le réel, la rationalité... C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris que l'espace... Donc après, il dit, j'ai tué le temps. Je détruis le temps. Je détruis l'espace. Il faut voir. C'est comme si ces gens-là, ils cherchaient à m'attaquer. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que ce soit lui ou Etienne Klein ou un machin. Ils cherchent vraiment à me détruire, à me faire taire, à m'anéantir. Je dois dire à tous ces gens-là qu'ils ont déjà perdu. C'est mort. C'est une question de temps. De toute façon, vous avez perdu. J'ai trouvé une arithmétique. Tout ça, c'est bon, c'est mort. Donc, voilà, laisser s'exprimer. Bon, ça entretient. Et du coup, on occulte complètement des problèmes bien plus graves. Voilà. Cette montée, voilà, ils se représentent tout le temps. Regardez. Bon, il y a une tute de la personnalité et tout est bien. voilà, il est en super-héros. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, il fabrique il s'est même mis en docteur en doc et Martine. Donc, je ne sais plus où il dit que... Ah oui, c'est une BD, d'accord avec lui, où ils font des BD. donc voilà. On a le titre que... Imaginez un sentier dans la brume, d'accord ? Par exemple, le sentier des fées, quand il y a du brouillard, le chemin des fées. Quand il y a du brouillard dans le chemin des fées, vous n'êtes pas en train de penser que ce qui est derrière le brouillard, derrière la brume, n'existe pas encore. Puisque vous savez où vous allez. Vous allez voir la pierre, là, où vous allez déposer... Vous allez prendre un cadeau que j'ai fait tout à l'heure. Donc, il y a tout le délire New Age derrière avec leurs croyances, leurs trucs. C'est insupportable de laisser faire ça. Après, on va voir les commentaires. Merci pour ce livre. Grand merci, Philippe. Merci pour cette justesse et cette intention portée à la pédagogie afin de rendre accessibles ces notions cruciales pour notre révolution en tant qu'humanité. Je continue à vous suivre après vous avoir découvert au forum à ciel ouvert Aix-les-Bains il y a quelques années. Donc, voilà, ils font des forums et tout. Donc, voilà, c'est une secte. C'est comme une secte de... Donc, en fait, on lave le cerveau des gens et on leur raconte des histoires avant de se coucher en s'appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles. Comme ça, ça fait, vous voyez, le milligramme. Voilà, l'autorité légitime. C'est des médecins, des universitaires, des gens qui écrivent des livres. Donc, partant de là, ils ont déjà fait la moitié du travail. Et puis après, on met son égo en avant. On fait des phrases alambiquées qu'ont l'air intellectuels, qu'ont l'air philosophes. Aberkane aussi, on se décrit comme un philosophe. Donc, non, messieurs, voilà, je peux vous le dire, pour devenir physicien ou informaticien, il a fallu que vous passiez des années et des années à apprendre à écrire des formules, faire des calculs. Voilà, apprendre les sciences, comment ça fait. Eh bien, un philosophe, c'est pareil, ça se fait pas. Voilà. Et encore, parmi les scientifiques, il peut y avoir des scientifiques fous, des scientifiques qui font rien du tout. Eh bien, c'est pareil chez les philosophes. Il peut y avoir aussi des philosophes fous, voilà, comme BHL qui est parti dans les trucs. Enfin bon, il y a une personne qui s'intéresse un peu à ce que je fais. Ça finit. il faut savoir, je m'embrouille avec tout le monde, systématiquement, tous mes amis. J'ai perdu la quasi-totalité de mes amis. J'ai le pouvoir qui... Enfin, j'ai les autorités publiques qui me courent après. qui me harcèlent en permanence. J'ai toute ma famille qui m'a rejeté. Il faut comprendre que ce que je fais, c'est difficile. J'ai affaire à des esprits fermés, à une fermeture, voilà. Alors que j'ai des preuves on ne peut plus évidentes. Et donc... Donc, voilà, il faut un peu de courage. un peu d'imagination pour comprendre que c'est tout à fait envisageable que, bon, voilà, en 2020, en fait, on découvre quelque chose de vraiment fondamental dans la nature, dans le langage et qui nous permettrait de dépasser, justement, ce rapport à l'illusion de la réalité et qui nous permet de... qui nous permettrait de distinguer le vrai du faux. C'est une connaissance de la spatio-temporalité en tant que telle qui, avec toute une somme de détails et de méthodes et de techniques, permettent vraiment de repérer et d'appeler un chat un chat. Et du coup, de construire des institutions réellement efficaces, contrairement à l'ONU, là, où on voit, justement, cette confusion, bon, dans les organisations internationales où on ne peut rien faire contre le problème de l'environnement, contre les droits humains qui reculent, la condition humaine qui devient... et puis, bon, c'est cette tentative de génocide, là, avec les vaccins. On voit bien, vraiment, qu'on est dans une impasse. Donc, quand il y a quelqu'un qui propose des voies de sortie, des clés, que c'est pas du tout... C'est quelque chose de construit, c'est quelque chose de... Voilà, où ça s'appuie sur l'évidence, une arithmétique, on ne peut pas... Voilà. Et... Donc, il suffit de... Enfin, il s'agit de sortir un peu de son... de son réflexe d'enfant, vouloir se réfugier auprès de ses jouets, de ses rêves, pour se rassurer de son imaginaire. Et grandir en humanité, ça veut dire aussi être un peu plus adulte, parce que... Voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à des grands enfants qui ont un métier traumatisé qui ne veulent pas... qui ne veulent pas voir la vérité en face, quoi, et qui préfèrent se mettre la tête dans le trou parce que ça... C'est trop... Sinon, c'est trop dur. Comme les enfants. Ah non, je ne veux pas parce que ça me fait mal. C'est trop dur. Je préfère rester dans mon... Dans mon... Voilà. Dans mon illusion. Donc... Donc voilà. En aucun cas, Guilhemot... Donc si Guilhemot utilisait ma méthode pour interpréter le temps ou Rovelli, voilà, tout s'éclairerait. On comprenait tout. Tout devient fluide, logique. Enfin, ça prend tout de suite une forme... Donc c'est le temps polynomial. Donc voilà. Si on découvrait le temps polynomial, en fait, il a toujours existé. il est là. Mais on ne sait pas ce que c'est encore. Voilà. On n'a pas compris. Donc... Messieurs, continuez. Allez-y, Philippe Guilhemot. Ça fait des années que je l'écoute. Il grandit en force. Voilà. Il y a 58 000 vues, 2300 likes. C'est bien. Bon. Aramain, voilà. On a fini par le repère un peu. Guilhemot, je vais m'occuper de lui. Je ne vais pas le lâcher. Je suis fatigué. Fatigué parce que à côté de ça, voilà. Juste avant, j'ai regardé ce reportage sur l'Erythrée. Et on voit bien que le... Voilà. C'est une question d'échelle. On est... Si l'Erythrée, c'est une nation esclave, on les enferme et on les militarise d'entrée, on les torture. Bon. Ben, nous, en France, c'est une question de degrés. c'est pas... C'est... Voilà. C'est... Les camps, les... Enfin, les... 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 Les quartiers, les ghettos, les gens sont enfermés. Le fait d'aller travailler pour aller dans une grande surface ou une usine pour fabriquer des pains au lait, machin, une machine... C'est... Les slavagismes, c'est... C'est pareil. Et puis si on se rebelle, les gilets jaunes, voilà, on a vu, les flashballs, les machins. Donc, aux Pays-Bas, ils ont tiré en l'air. Apparemment, il y a des émeutes, ils ont tiré en l'air. Donc, le problème, il est vraiment mondial. Et après, c'est des degrés. Mais c'est toujours, justement, basé sur la puissance militaire, la domination, le sadisme, le mensonge. Et... Voilà. Alors que peut-être que dans la nature et dans la culture, il y a quelque chose de plus fort encore, de plus... de beaucoup plus performant que cette... On est encore au Moyen-Âge, quoi, en fait. On est dans l'obscurantisme. On ne veut pas voir... On est dans les croyances, dans le mysticisme. Voilà, Guillaume, c'est vraiment... C'est ça, c'est du mysticisme. De l'ésotérisme. Bon, après, moi, je n'ai rien contre... Voilà, l'hermétisme, tout ça, les petites... L'esprit de sectaire un peu. Mais quand il s'agit de... Finalement, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais quand il s'agit de... Vraiment, de science, d'épistémologie, de parler des sciences véritables, de ce qui fonctionne dans les faits, eh bien là, il faut reconnaître quand c'est le cas et pas instrumentaliser les sciences pour en faire, justement, un ganepin ou pour gratifier son égo, chère Liguillement, mais il s'agit d'être... Surtout si on se déclare scientifique, d'être... On va finir sur le trou noir, là, d'être honnête intellectuellement et de reconnaître quand il y a... quand il y a... il y a une réelle nouveauté, il y a vraiment quelque chose de nouveau. ça s'adresse aussi aux philosophes et tout ça, parce que là, ça va faire 10 ans, 10 ans que je me bats, que je suis... ma situation, elle se dégrade, ma vie personnelle, elle est... elle est... c'est proche du néant, voilà. Et tout ça parce que j'ai affaire à des enfants qui ne veulent pas... complètement apeurés, un peu, comme ça, dans les froids, mais en même temps qui se racontent des histoires pour avoir l'esprit tranquille qui préfèrent se mentir à eux-mêmes et mentir à tout le monde et on le vit dans un mensonge généralisé. Il ne faut pas s'étonner après si l'ONU n'arrive pas à condamner l'Erythrée parce que elle-même, l'ONU, parce que nous aussi, les pays occidentaux, on fonctionne sous une même logique d'exploitation du temps et de privatisation de l'espace et de marchandisation et de violence où on s'approprie le temps et l'espace de l'autre, on supprime son temps et son espace. Donc quand je parle d'un droit à l'espace et au temps, c'est pas... Voilà, si je refonde les mathématiques, c'est peut-être pas pour rien parce que je refonde aussi le droit et tout le reste. Donc voilà. On finit sur le trou noir et je vais me détendre un peu parce que là, rien que de parler de tout ça, ça m'énerve. Voilà, 3h32, Freestyle TV, on finit sur la chanson de Renaud, Société, tu m'en as pas. de Renaud, on finit sur la chanson. de Renaud, on finit sur la chanson.